Alors, bonjour et bienvenue pour ce webinaire. Alors, Denise Aubé, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive et auteure de la synthèse des connaissances, la santé cognitive, une nouvelle cible pour vieillir en santé, publiée par l'INSPQ en 2017 et Cynthia Maeux, conseillère scientifique pour le projet santé cognitive, présenteront et animeront le webinaire intitulé « Comprendre la santé cognitive pour mieux la promouvoir ». Bon webinaire. Bonjour tout le monde, merci d'être présent au lancement des activités du projet de santé cognitive. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, en espérant que tout se passe bien pour la connexion et durant l'ensemble de la présentation. Donc, aujourd'hui la présentation, c'est pour comprendre la santé cognitive et pour mieux la promouvoir. Le projet est réalisé sur un horizon de trois ans. Donc, il va être fait conjointement avec quatre directions de santé publique. Il vise à connaître la santé cognitive et à mieux, ainsi que les interventions prometteuses. Le public cible dans le cadre de ce présent webinaire, ce sont les intervenants en promotion des différentes directions de santé publique au Québec, ainsi que leurs collaborateurs et partenaires. Maintenant, je vais vous donner quelques informations concernant le déroulement et le fonctionnement de la prochaine heure et quart. Donc, pour commencer, Dr Aubé va débuter la présentation. On vous invite au fur et à mesure à inscrire vos questions et commentaires dans la portion conversée de votre écran. Donc, ce que ça va nous permettre, c'est d'avoir vos questions et commentaires au fur et à mesure. Et à deux moments durant la présentation, on a une période de trois, quatre minutes pour répondre à ces questions-là. Donc, je vais choisir les questions qui me semblent les plus pertinentes et on va poursuivre la présentation par la suite. À la fin de la présentation, il va y avoir aussi une période de questions d'une quinzaine de minutes. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir également poser quelques questions dans la partie conversée que je vais reprendre à l'oral et auquel Dr Aubé va répondre. Si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre ou qui ont été mis de côté malheureusement durant la présentation vu le temps limité, on vous inviterait à nous les envoyer par courriel et nos adresses vont être à la fin de la présentation. Finalement, il y a un lien vers un formulaire d'évaluation qui va être disponible dans le clairverdage à la fin de la présentation. On vous inviterait à le compléter dès que ce soit terminé. Il va aussi vous être envoyé par courriel pour ceux qui n'auraient pas le temps à ce moment-là de le compléter dès maintenant et on souhaiterait qu'il soit complété d'ici la fin de la semaine. Dernier élément, la présentation est enregistrée. Elle sera disponible sur la page de santé cognitive de l'INSPQ. Vous pourrez aussi avoir la présentation PowerPoint avec les notes et les commentaires sur les diapositives. Tout ça pour des consultations futures. Maintenant, passons à la présentation. Comprendre la santé cognitive pour mieux la promouvoir. Sophie. Tout d'abord, je veux vous informer que nous n'avons aucun conflit d'intérêts potentiels concernant la santé cognitive et aucun intérêt financier ou de tout autre ordre. Pour la présentation, nous avons un collaborateur spécial, Dr André Tourigny, médecin conseil spécialisé en vieillissement en santé à l'INSPQ, qui nous offre une aide constante. On a aussi fait affaire avec deux réviseurs, Dr Réal Morin, médecin conseil à l'INSPQ, et Dr Louis Bérard du département de médecine de l'Université de Montréal et de l'Institut de cardiologie de Montréal. Finalement, on ne peut pas passer à côté, donc le projet n'est pas lié à la COVID-19. Toutefois, ça s'avère encore plus pertinent dans le contexte actuel. Le projet de santé cognitive touche une population générale âgée de 50 ans et plus. Cette population-là, évidemment, il y a des effets dus au confinement ou aux restrictions qui ont un impact sur l'ensemble des facteurs de protection qui vont être étudiés dans le cadre du projet. Donc, évidemment, même si l'enjeu du projet n'est pas axé vers la COVID, évidemment que ça sera tenu en compte durant les niveaux scientifiques et durant les interventions qu'on va faire avec les directions de santé publique. Maintenant, je vais laisser Dr Aubé poursuivre la présentation. Madame Aubé, il faudrait ouvrir votre micro. Je reprends. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de pouvoir partager ce webinaire-là avec vous. J'aimerais préciser au point de départ que les informations partagées au cours du webinaire proviennent essentiellement de trois sources. La synthèse dont Cynthia a fait mention précédemment. Également, une grosse revue de littérature qui a été faite par l'OMS en 2018 sur les interventions efficaces en santé cognitive. Par la suite, également, il y a des contenus qui ont été partagés à l'occasion d'une journée annuelle de santé publique qui portait sur la santé cognitive comme tel. Le plan qui va être poursuivi dans cette présentation-ci, il va d'abord être question de l'intention poursuivie par le webinaire, les objectifs, les concepts et les contextes. Par la suite, il va être question, il y a une période de questions par la suite, une petite période. Après ça, il y a sur les deux mécanismes, c'est les quatre facteurs de protection. Il va y avoir une section là-dessus. On va vous livrer l'essentiel du point de vue des experts. On parle aussi ici du document de l'OMS et des experts consultés à l'occasion de la journée annuelle de santé publique. Cynthia va vous décrire le projet de santé cognitive et c'est par la suite qu'on aura une période de questions d'une quinzaine de minutes. L'intention, c'est de promouvoir auprès des intervenants en promotion des directions régionales de santé publique, de leurs partenaires et de leurs collaborateurs, des conditions qui favoriseront une bonne santé cognitive afin de leur permettre de bonifier les interventions auprès des personnes de 50 ans et plus. Dans le cadre de la présentation, on va vous préciser pourquoi c'est 50 ans et plus. Et cette intention-là, elle a un lien avec une mesure qui a été inscrite dans le deuxième plan d'action de la politique Vive et Veillir ensemble, la mesure 32 qui est à l'origine de ce projet-là et qui porte sur la promotion de la santé mentale au niveau régional. Les objectifs de la présentation, dans un premier temps, on va aborder des connaissances sur les concepts de cognition, santé cognitive, réserve cognitive, les principales attentes cognitives, principales atteintes cognitives. Par la suite, on va vous parler du contexte démographique qui explique de façon particulière l'intérêt de s'y intéresser. On va par la suite parler des principaux mécanismes qui permettent de maintenir et de développer la santé cognitive et des quatre facteurs de protection retenus dans le cadre du projet. Par la suite, Cynthia va vous présenter sommairement les paramètres du projet. Parmi les concepts de base, au premier plan, il y a la cognition. La cognition fait référence aux fonctions mentales qui permettent dans la vie courante de vivre normalement. On parle d'éléments tels la mémoire, le langage, l'écriture, le calcul, la capacité d'apprendre, la vitesse de traitement des informations qui permettent de répondre au moment, la résolution de problèmes et bien d'autres. En passant, le concept de mémoire, c'est une dizaine de subtilités au niveau des différents types de mémoire. Donc, ces fonctions-là sont nombreuses et sont importantes. Elles permettent l'autonomie de façon quotidienne. La santé cognitive, c'est un concept, la définition provient d'un groupe de travail issu de trois instituts de santé aux États-Unis et elle est intéressante parce qu'elle couvre plusieurs dimensions. D'une part, être en santé cognitive, c'est pouvoir fonctionner et s'adapter de manière autonome. On a vu tantôt l'importance des fonctions mentales, mais y compris lors des périodes de transition. Donc, c'est affronter les éléments usuels de la vie avec des hauts et des bas. C'est aussi s'inscrire dans un environnement social, pouvoir maintenir ses liens sociaux et parce qu'on est dans un environnement social, il y a aussi l'élément qu'ils ont ajouté de se sentir utile, de sentir qu'on a un rôle à jouer. L'autre concept dont il va être question au cours de la présentation, c'est le concept de réserve cognitive. La réserve cognitive, c'est un potentiel qu'on peut développer par des moyens relativement concrets pour avoir un cerveau qui améliore ses capacités d'adaptation et qui est plus efficace. C'est un potentiel qui va se révéler important parce qu'il contribue à retarder ou à diminuer les conséquences des atteintes cognitives. Mais en fait, quand on stimule régulièrement un cerveau, les connexions entre ces différentes zones augmentent et il y a une efficacité qui s'installe et ça va même au niveau des capacités d'adaptation. Donc, le concept de réserve cognitive, on va y revenir quelquefois au cours de la présentation. Bien comprendre de quelles atteintes cognitives, il est question. On parle d'atteintes qui surviennent surtout chez les personnes âgées. Elles sont catégorisées en atteintes légères, en atteintes sévères. Les atteintes légères, on revient dans les diapositives sudantes. On va parler du déclin cognitif relié à l'âge des troubles cognitifs légers. Pour les atteintes sévères, on va spécifiquement parler des démences de type Alzheimer. Il y a d'autres démences qui sont moins fréquentes, qu'on n'abordera pas dans la présentation. Par exemple, s'il y a des démences liées au fait d'avoir le sida, le Parkinson, une infection, une infection, et également l'humorégie cérébrale massive. C'est des choses qui ne seront pas compris dans nos objectifs de démence. Le déclin cognitif relié à l'âge, ça fait partie du vieillissement normal, de la même façon que différentes parties de notre corps subissent les effets de l'âge. Il est très graduel, très continu, très variable d'une personne à l'autre. Ça s'étend sur plusieurs décennies et ça ne nuit pas à un fonctionnement normal. Pour ce qui est des troubles cognitifs légers, ce qui caractérise ces troubles-là, c'est que la personne s'en rend compte, les gens autour d'elle lui font des commentaires, le remarque, même si la personne demeure fonctionnelle. C'est comme si c'était un grade un peu différent, plus important, qui survient quand même chez une proportion importante des aînés, à près 25%. C'est un trouble sur lequel portent plusieurs études et qu'on suit attentivement parce qu'il y a un petit pourcentage des gens qui ont des troubles cognitifs légers qui peuvent évoluer éventuellement vers des troubles plus sévères. Lorsqu'il y a question d'atteinte cognitive sévère dans le cadre de ce projet-là, c'est les démences de type Alzheimer. C'est la grande majorité des démences. Elles incluent à la fois une maladie d'Alzheimer typique et des démences vasculaires qui font ici référence à plusieurs petites atteintes vasculaires au niveau du cerveau. Ces démences-là sont associées à une destruction progressive et irréversible du tissu cérébral. Il est important de savoir que dans la maladie d'Alzheimer, on remarque, lorsqu'il y a des autopsies après le décès des personnes, il y a des atteintes vasculaires dans près de 75 % des cas. C'est rare qu'une démence ne sera pas d'origine mixte. Cela vient confirmer l'importance de la vascularisation. Les conséquences des démences de type Alzheimer sont importantes. D'ailleurs, en 2012, l'OMS en a fait une priorité de santé publique au niveau mondial. On va voir tantôt que ça s'inscrit dans un contexte démographique particulier. Les symptômes évoluent sur plus ou moins dix ans et font en sorte qu'il va y avoir des besoins croissants d'aide et de soutien qui vont mobiliser beaucoup de monde, les proches, les services sociaux, les services de santé, les organismes communautaires. À mesure que la maladie progresse, il va y avoir une obligation d'adaptation selon les stades de la maladie des milieux de vie. Les symptômes en question, c'est des pertes cognitives qui s'aggravent avec le temps. C'est l'apparition au fil du temps de symptômes psychologiques qui peuvent inclure à certains moments la dépression ou l'anxiété, de problèmes comportementaux, par exemple au niveau de la propriété, prendre soin de soi et les incapacités qui vont s'additionner au fil du développement de la maladie, qui peuvent comprendre la désorientation, qui peuvent comprendre des troubles de langage, qui peuvent comprendre des troubles de déglutition, qui peuvent comprendre en fin de processus d'insuffisance urinaire et vécale. Alors, quand on vous dit qu'il y a des besoins croissants et qu'il y a des adaptations requises au milieu de vie, on voit qu'avec l'importance des symptômes, ça s'explique très bien. Qu'est-ce qui fait qu'on développe des démences de type Alzheimer? Il y a plusieurs facteurs qui sont en cause. Il y a des éléments génétiques. Les démences dont on parle ne sont pas les démences précoces qui arrivent dans la cinquantaine. Donc, des éléments génétiques qui peuvent être présents, des maladies qui peuvent favoriser une fragilité, et des habitudes de vie, la scolarisation initiale, certains épisodes, des événements qui peuvent être produits au cours de la vie qui vont fragiliser la personne par rapport à cette destruction du cerveau. On comprend que tous ces facteurs-là s'additionnent progressivement et prennent de l'importance avec l'avancement en âge. Par rapport à ces différents concepts-là et sur les atteintes cognitives, si vous avez des questions, Cynthia va me les relayer. Donc, je vais vous laisser quelques instants pour rédiger vos questions et je les reprends à l'oral tout simplement. Donc, des questions sur la cognition, la santé cognitive, la réserve cognitive ou les atteintes cognitives? Donc, s'il n'y en a pas, on va continuer tout simplement, on va poursuivre la présentation et on aura une autre période de questions plus tard lors de la présentation. Le contexte démographique, pourquoi en parle-t-on? On sait qu'il y a un vieillissement rapide au Québec. Sur quoi repose... Sous-titrage Société Radio-Canada Une question de Christine Meunier. Sa question, c'est est-ce que les troubles cognitifs légers s'aggravent inévitablement? Non. C'est une évolution qui est variable. Parfois, les gens reviennent au niveau antérieur. Parfois, ça reste stable. Parfois, ça évolue. Parfois, ça revient au niveau antérieur, ça revient. Et c'est pour ça qu'on s'y intéresse beaucoup, mais c'est un trouble qui est difficile à capter. La fréquence varie beaucoup selon les études. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une proportion de ces troubles cognitifs légers-là qui va évoluer. J'ai une autre question. Quelle est la prévalence de la maladie? On va y revenir plus tard. Mais actuellement, au Québec, en 2017-2018, on vérifiera les chiffres tantôt, c'est 7%. 7,3% chez les personnes de 65 ans et plus. Et on va le voir, la proportion est beaucoup plus importante chez les 85 ans et plus. On va vous le dire tantôt. Ça va être écrit en plus. Donc, la fréquence de type Alzheimer. Pour ce qui est des troubles cognitifs légers, ça varie de 10 à 40%, mais en général, on s'entend pour une moyenne de plus le quart des personnes âgées avec l'évolution variable dont je vous ai mentionné. Le déclin cognitif, c'est pas mal tout le monde. Je laisse quelques instants, juste nous faire signe dans le conversé si jamais il y a d'autres personnes qui souhaitent poser une question. Donc, on va poursuivre la présentation. Je laisse la parole à Docteur Aubé. Alors, on s'intéresse maintenant au contexte démographique. Il y a un vieillissement rapide qui est essentiellement basé sur trois phénomènes. L'importance des taux de natalité qui ont donné naissance à la cohorte des bébés boomers entre 1946 et 1966, suivi par la suite d'une diminution des taux de fécondité de façon importante. À certains moments, on était en bas du seuil de renouvellement des générations. Et en toile de fond, on a une augmentation soutenue d'espérance de vie. Cette augmentation-là, depuis les années 1970, elle se fait au profit de gains en âge chez les 65 ans et plus. Les gains en espérance de vie ont augmenté dans les 40 dernières années. Et on observe que chez les femmes, à 65 ans, il y a eu des gains de près de cinq années de vie. Et chez les hommes, de près de six années de vie. Ce qu'on observe au fil du temps, c'est que l'augmentation de l'espérance de vie est un petit peu plus rapide chez les hommes, ce qui réduit l'écart entre les hommes et les femmes. Et ce qu'on prévoit, c'est que ça se poursuive. Chez les enfants qui sont nés en 2015, on prévoit que l'espérance de vie globale sera autour de 90 ans chez les hommes et de 92 ans chez les femmes. Donc, on voit que c'est un processus qui n'a jamais cessé de s'améliorer. Ça a comme conséquence au niveau de la société que l'équilibre des âges se modifie graduellement. En 2019, la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus est de 19%. Celle des 0 à 14 ans est de 16%. Vous comprendrez que dans les années des bébés boomers, les proportions des jeunes étaient beaucoup plus élevées. En 2021, les 65 ans et plus vont dépasser la proportion des 0 à 19 ans. Donc, ça joue un rôle sur la composition même de notre société. Les gens demandaient tantôt quelle était la fréquence des démences de type Alzheimer. Alors, au Québec, en 2017-2018, la prévalence globale chez les 65 ans et plus est de 7,3%. Mais cette prévalence-là, elle double aux 5 ans. Et dans le groupe des personnes âgées de 85 ans et plus, elle est moins du tiers chez les femmes, 29%, et un peu moins du quart chez les hommes. Donc, c'est quand même une proportion importante des personnes plus âgées. On prend quand même 85 ans et plus, le nombre de personnes âgées diminue. Mais parmi celles qui se rendent là, il y en a un certain pourcentage qui sont atteints. C'est beaucoup des clientèles qui éventuellement vont se retrouver en CHSLD à cause de l'importance des soins requis. Ce qui est important de comprendre au niveau du développement des démences, c'est qu'il y a une phase silencieuse de 15 à 20 ans. On sait, et on le verra plus tard, qu'on a des facteurs de protection sur lesquels on peut travailler. Mais pour qu'ils soient efficaces, ces facteurs-là, il faut viser à les mettre en action avant qu'il y ait des processus qui commencent à se préparer avant l'apparition des symptômes cliniques. Et cette période-là où déjà il y a des modifications qui sont en cours, elle dure de 15 à 20 ans, elle est très déroutante parce qu'au cours de cette période-là, par exemple, les gens qui avaient des problèmes d'hypertension vont pouvoir voir leur tension artérielle s'améliorer. Des gens qui avaient des problèmes d'hypercholestérolémie, il va apparaître un meilleur contrôle du cholestérol. Des fois, l'indice de masse corporelle va s'améliorer. Et ce n'est pas parce que les gens sont en train de se protéger, c'est parce qu'il y a des mécanismes qui sont en cours au niveau de l'organisme et qui vont tranquillement faire en sorte que toutes les conditions vont être là pour que les symptômes cliniques de la démence apparaissent. Ce qui fait en sorte aussi que quand on va parler des facteurs de risque, qu'on va parler des facteurs de protection, pour étudier l'efficacité des interventions, on est obligé de tenir compte de cette phase silencieuse-là de 15 à 20 ans. Alors, les facteurs sur lesquels on a des évidences très très fortes sont plus limités parce qu'il y a trop d'éléments qui viennent interférer dans le suivi de ces études-là, ce qui doit durer au minimum 20 ans, mais c'est plus des études de 30 ou 35 ans. Donc, ça, c'est une difficulté particulière pour le développement des connaissances. Il n'y a pas de traitement curatif à ce jour, mais c'est possible. Ça vaut la peine de s'y intéresser parce qu'on s'est aperçu que dans certains pays, plusieurs pays industrialisés, de mémoire, il y a le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada. Dans les dernières décades, il y a la fréquence, la prévalence des démences de type Heiseleur a diminué légèrement, mais de façon significative. Et les hypothèses qui sont mises de l'avant pour expliquer ce phénomène-là, c'est l'augmentation de la scolarisation au fil des années parce qu'on sait que la scolarisation précoce au début de la vie, plus elle est élevée, c'est un meilleur prédicteur de l'absence de maladie plus tard. Alors, puis ça va, en tout cas, l'étude que j'avais lue dans OMS 2012 sur les démences en Afrique, par exemple, le fait de faire plus qu'une quatrième année, déjà, ça faisait une différence sur le risque de démence plus tard dans la vie. Donc, la scolarisation est importante et au fil du temps, le niveau de diplomation est devenu un marqueur pour le risque de démence. Et on sait que nos générations de bébés boomers ont aussi été les générations qui ont vécu la révolution tranquille, qui se sont scolarisées davantage. Et cette augmentation des niveaux de diplomation chez nos aînés, elles vont se poursuivre parce que c'est de plus en plus, la proportion des personnes de 65 ans et plus vont appartenir de plus en plus à nos bébés boomers. Les dernières cohortes de bébés boomers vont atteindre 65 ans en 2051. Donc, on est dans une évolution, on est dans une période où certains facteurs continuent de s'améliorer. Les meilleures habitudes de vie, ça peut aller aussi avec une meilleure scolarité et un meilleur contrôle des principales maladies chroniques. On en parle souvent, comment c'est important, le réseau de soins, c'est davantage structuré à cet égard-là. Comment agir? Il y a deux grands mécanismes qui sont importants à considérer. Il y en a un qui est sur la réserve cognitive, donc les capacités d'adaptation du cerveau, et l'autre qui est essentiellement sur protéger la santé vasculaire. On va détailler ces mécanismes-là. La réserve cognitive, on en a parlé dans les concepts au départ. Ces capacités d'adaptation-là sont importantes. Une bonne réserve cognitive peut retarder ou diminuer à la fois le déclin cognitif et l'apparition de la démence. Mais pour les personnes qui sont dans ce processus-là de développement de la démence, une meilleure capacité d'adaptation du cerveau peut faire en sorte qu'on vienne masquer les symptômes cliniques, pas les masquer, les contrer les premiers symptômes cliniques de la démence. Alors, à la fois pour des questions d'efficacité, puis aussi parce que le cerveau va réussir à développer des réponses dans des zones saines, quitte à avoir la présence de zones qui, elles, ont des problèmes de fonctionnement. Donc, c'est très important. Pensez-y, ça survient davantage chez les personnes de 85 ans et plus. C'est sûr que l'espérance de vie est encore moins et moins importante. Et si on est capable de ne pas avoir de symptômes cliniques pendant trois ans, la première phase des stades précoces, ça veut dire que la personne qui continue d'être fonctionnelle, elle n'a pas à mobiliser l'ensemble des services qui sont requis et peut mourir d'autres maladies. Donc, c'est vraiment un élément qui est très important dans ces processus-là. J'essaie de voir, il y a quelque chose que je voulais dire. Non, ça ne m'en revient pas. Alors, donc, éviter le stade... Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est quand on évite les manifestations cliniques de ce premier stade-là, il faut comprendre qu'au niveau du cerveau, à un moment donné, les atteintes anatomopathologiques vont être tellement importantes que la réserve cognitive ne sera plus capable de les contrer. Et à ce moment-là, quand la personne va manifester des symptômes cliniques, ça va être très important parce que là, ça va être un peu une débandade. Donc, la personne, quand elle va manifester ses symptômes, va déjà avoir plus de besoins. Comment améliorer la réserve cognitive ? L'activité physique est bien identifiée comme un moyen qui agit sur la réserve cognitive. Les grands athlètes vont développer la vascularisation au niveau de leur cerveau. Ça va agir, mais un mode de vie physiquement actif à tous les âges, c'est aussi une réalité en termes de facteurs de protection. La stimulation cognitive, vous comprenez pourquoi, parce que je viens de vous expliquer ce que c'était la réserve cognitive, elle le permet également. On la décline généralement en deux types d'intervention. Il y en a d'intervention ou de réalité. Les gens qui sont confrontés à des défis d'affrontissage réguliers, et on voit tout de suite le lien entre la scolarisation et le niveau de diplomation, mais on voit aussi le lien entre tout ce qui oblige d'aller un petit peu plus loin en termes de fonctionnement cérébral pour répondre aux commandes qu'on lui demande. faire de l'entraînement cognitif, c'est une avenue également qu'on étudie, et on verra plus loin ce qui est possible et ce qui est difficile à s'égarder. Il y a un facteur qui est jugé prometteur, mais qui n'agit pas directement sur la réserve cognitive, c'est la participation sociale. Dans le fond, il est prometteur dans le sens où il favorise l'adhésion et la persévérance au niveau de l'activité physique, au niveau des défis d'apprentissage. Souvent, quand les choses se font en groupe ou avec des amis, il y a plaisir qui s'installe et vous voyez le lien avec la persévérance. C'est important et on peut l'observer dans des données observationnelles. Ce n'est pas un lien direct, mais c'est un catalyseur qui vient favoriser l'adhésion à des facteurs de protection mieux reproduits. Quand on parle de santé vasculaire, on dit de la protéger. Pourquoi le cerveau est un organe qui, comparativement aux autres éléments du corps, est très vascularisé parce qu'il a besoin d'oxygène ? Son poids corporel est autour de 2 %, sa consommation d'oxygène est de 20 % au repos. Vous voyez l'importance que prend la santé de la vascularisation au niveau du cerveau. Lorsqu'il y a des atteintes, ça crée des petits micro-infarctus et la multiplication de ces micro-infarctus vient jouer sur la trame cérébrale et crée une destruction. Est-ce qu'on est dans une société où il y a des menaces à la santé vasculaire ? Il faut vraiment s'intéresser au système de surveillance, qui est le système de surveillance des maladies chroniques au Québec, qui essaie de fusionner différents fichiers pour aller chercher de l'information et qui permet d'identifier les personnes qui ont des diagnostics. Ça ne tient pas compte s'ils sont traités ou pas. On s'est intéressé particulièrement à trois facteurs qui sont associés à des atteintes vasculaires. L'hypertension artérielle. On voit qu'à partir de 50 ans, déjà dans le cadre de 50 à 60 ans, on voit beaucoup une augmentation des hospitalisations et des décès en lien avec les maladies cardiovasculaires et les cancers. Ça reste longtemps les maladies vasculaires dans les deux premières causes de décès pour la suite des gros d'âge. On voit que l'hypertension augmente de façon importante dans les sous-groupes d'âge après 50 ans. C'est le cas également des cardiopathies chimiques, donc qui sont liées à la vascularisation. C'est le cas du diabète. Ce que ça vient nous dire, c'est qu'on a des leviers sur lesquels on essaie de travailler, parce qu'il y a une meilleure gestion des maladies chroniques. Il faut continuer de le faire et il faut continuer aussi d'essayer d'intervenir en amont. Comment protéger la santé vasculaire? Il y a deux gros facteurs. Encore une fois, on retrouve le mode de vie physiquement actif et il y a la scène d'alimentation. On va vous décrire un peu plus loin ce qu'on entend par ce facteur-là. Différents facteurs qui peuvent avoir un lien sur la santé cognitive. Il y a des facteurs de risque qui sont régulièrement en lien avec la santé vasculaire. On a des facteurs de protection qui jouent tantôt sur la réserve cognitive, tantôt sur la santé vasculaire. Si on regarde les facteurs de risque, on se rend compte que dans la société québécoise, on a déjà des programmes nationaux qui ciblent spécifiquement l'arrêt tabagique, le contrôle de la consommation d'alcool et on a des préoccupations au niveau du système de soins, de dépister, de surveiller, de traiter plusieurs des symptômes qui sont là. Au niveau des pertes auditives, on a des interventions qui sont possibles pour compenser les pertes positives. Les limites qu'on a en termes d'intervention sur ces facteurs-là, c'est que souvent, on peut établir un lien épidémiologique clair entre la présence du risque, la présence du facteur de risque et son impact sur le développement éventuel d'une démence, l'augmentation de la fréquence. Mais lorsqu'on traite, c'est beaucoup plus difficile de voir l'effet d'une hypertension traitée sur la diminution du risque. En général, on n'est pas capable de l'établir. Et ce qu'on se rend compte, c'est que mieux vaut prévenir avant qu'essayer de contrôler la maladie parce que c'est plus difficile de jouer sur le risque. C'est sûr que je le mentionnais plus tôt, c'est un peu, pas le potentiel, mais la somme des risques d'une vie, c'est souvent multifactoriel. Ce qui va faire à un moment donné que l'expression d'une démence, c'est sûrement pas lié juste à un facteur de risque, il y a un ensemble d'éléments qui vont faire qu'on arrive à cette expression-là. Essayer de regrouper au niveau des facteurs de protection qui sont ciblés dans le projet dont on vous parle, les facteurs qui étaient communs pour pouvoir agir à la fois sur la réserve cognitive et la santé vasculaire. C'est vraiment le mode de vie physiquement actif. Vous avez vu que ça jouait régulièrement. Puis, la participation sociale à cause de l'élément de persévérance dans tous les cibles qu'on pourrait vouloir travailler. Au niveau des facteurs spécifiques, la réserve cognitive est plus liée à la stimulation cognitive qu'on va chercher à travers des défis d'apprentissage ou de l'entraînement cognitif. La scène d'alimentation, le facteur qui ressort dans la littérature, c'est beaucoup un meilleur équilibre des groupes alimentaires. Ça aussi, on va revenir dans la dernière partie sur qu'est-ce qu'on sait de façon plus objective et claire sur comment agir. Deuxième période de questions, n'hésitez pas à les écrire au fur et à mesure dans la partie conversée. La question qu'on vous pose à ce moment-ci, c'est avez-vous des questions sur les deux mécanismes d'action et les quatre facteurs de protection? Merci. Donc, on va vous laisser quelques instants pour y répondre. Faites-nous juste un petit signe que vous avez une question et vous pouvez prendre un peu plus de temps pour la rédiger au besoin. Je vais profiter de ce petit temps d'attente-là pour vous rappeler que ces facteurs de protection-là dans un contexte de COVID sont des facteurs qui préoccupent. Parce que les gens ont moins accès à peut-être des mécanismes qu'ils utilisaient pour l'activité physique. L'alimentation quand tu es seul chez toi, la participation sociale, on s'aperçoit que tous ces facteurs ont pu être minimisés en termes d'importance à cause d'un contexte de confinement, à cause d'un contexte de super protection, surtout chez les personnes âgées où on veut éviter d'attraper la maladie. Donc, c'est un contexte qui donne une importance grandissante, plus importante encore au fait de pouvoir préserver l'activation de ces facteurs de protection. Docteur Aubé, j'ai une question de Nancy Chouinard. Est-ce que le revenu est un facteur de risque? Donc, c'est quelque chose qui est… Le revenu? Le revenu. OK. En fait, est-ce que les personnes qui ont des problèmes pour rejoindre les deux bouts, est-ce que ça influence leur facteur de protection? Alors, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Est-ce qu'ils sont moins physiquement actifs? On peut penser que s'ils n'ont pas d'auto, ils vont marcher plus. Par contre, on peut penser que s'ils sont des environnements ou s'ils ont des contraintes importantes, ça se peut que l'alimentation en souffre. Est-ce que c'est des personnes qui ont des défis d'apprentissage? Ça dépend probablement de leur scolarisation en termes d'intérêt pour différents défis d'apprentissage. Il faut les ramener. En fait, la question est, est-ce qu'il y a une différence dans l'adhésion à ces différents facteurs de protection-là en fonction du revenu? C'est comme ça qu'il faut aller loin. Ça peut jouer de différente. En tout cas, pour la mobilité, ça peut jouer sur les deux tableaux. Je ne peux pas me permettre d'aller faire des entraînements dans un gymnase, mais ça peut être que je marche deux kilomètres par jour parce que je préfère travailler ou je prends tout le temps du transport actif. Sur ce volet-là, ça peut jouer. Les autres, il peut y avoir une différence. J'ai deux autres questions auxquelles on va répondre. Après ça, on va continuer la présentation. La prochaine question est de Sylvie Roberge. L'entraînement cognitif se définit comment au quotidien en fonction de durée, de moyens? L'entraînement cognitif fait souvent référence à des programmes développés pour travailler une fonction cognitive spécifique à travers des exercices répétitifs et souvent, les évaluations sont faites dans les quelques mois qui suivent ces programmes-là. Donc, c'est un mécanisme qui n'a pas encore fait ses preuves pour des gens qui ont une cognition normale, mais qui présente des limites parce que même si les personnes deviennent de plus en plus s'améliorent au niveau de leur performance dans les exercices qu'elles font, la transposition de leurs gains au niveau des activités de la vie quotidienne domestique n'est pas évidente parce que là, on n'est pas dans le même registre, d'un même exercice répétitif. Et cette transposition-là, elle est difficile à mettre en évidence. Et dans le fond, c'est ça qu'on veut. On veut améliorer les capacités d'autonomie et d'adaptation au stress de la vie des personnes. Et l'entraînement cognitif, comme il est un programme d'exercice réfléchi en fonction de certaines fonctions mentales, c'est difficile de faire cette transposition-là. Et une dernière question, on va prendre une dernière question à laquelle on va accorder une minute environ. Donc, quand on parle de scolarisation comme facteur de protection, est-ce que c'est parce que la personne a été longtemps dans un mode d'apprentissage au niveau, par exemple, de son emploi? Je pense que la scolarisation et les niveaux de diplomation, ça fait référence aux études. Mais ce qu'il y a comme compréhension en arrière de tout ça, c'est qu'on continue d'apprendre. Puis en continuant d'apprendre, on est obligé de se forcer au niveau intellectuel ou cérébral pour acquérir des nouvelles notions, pour apprendre comment les mettre en interaction. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le traduire en termes de défis d'apprentissage. Au niveau de diplomation, pour avoir ton bac ou avoir ton diplôme de cégep, il faut que tu fasses des efforts et que tu passes des examens. Donc, c'est beaucoup associé aux efforts qu'on est obligé de faire. Et c'est pour ça qu'on peut, quand on parle des niveaux de diplomation, ne font pas référence à un travail en emploi. Mais ce travail en emploi t'oblige à acquérir des nouvelles notions, d'appliquer, d'apprendre à les appliquer. Tu es dans un processus d'apprentissage. Quand on essaie de faire des études et documenter ce phénomène-là, c'est plus facile de le faire à travers des niveaux de diplomation. Merci beaucoup. Donc, on poursuit la présentation. Donc, on se revoit à la fin pour une quinzaine de minutes de questions. La prochaine section vise, dans le fond, à vous fournir les informations les plus… les informations qu'on détient sur l'efficacité des interventions et ce qui est possible de faire. Elles puissent essentiellement dans un document de l'OMS qui a été fait en 2018, qui vise un peu à vérifier l'efficacité des interventions, qui est passé au travers de l'ensemble des facteurs de risque, l'ensemble des facteurs de protection. Et à l'occasion de la journée annuelle de santé publique de 2018, on a invité des experts québécois sur chacun des facteurs de risque et ils ont fait part de leurs travaux. C'est ce que je partage avec vous. Au niveau de l'activité physique, puis je suis allée chercher les résultats les plus intéressants dans le contexte, parce qu'on aurait pu en mettre des pages. L'OMS 2018, concernant l'activité physique, ce qu'elle cible chez les personnes ayant une cognition normale, on peut identifier de façon très particulière l'importance de l'entraînement aérobique. Aérobique, on bouge le chaud à la marche, la course, on comprend ce que ça veut dire quand le corps est mis en action. Puis on souligne également l'intérêt de l'entraînement en résistance. Quand on va chercher ce qu'a à dire notre expert québécois qui a été invité, docteur Bérin, ces études, c'est complémentaire, ces études renforcent l'importance de la marche à faible intensité mais régulière à tous les jours. Donc, ce qu'il souligne dans ses travaux, c'est que ça compte l'atrophie cérébrale. Puis je me souviens que dans sa présentation, il était question d'une augmentation du volume de l'hippocambe qui est le siège de la mémoire. Donc, il y a des petits gestes. On sait que quand on parle d'activité physique, de plus en plus, l'évolution des connaissances permet de mettre en évidence l'importance de passer d'un stade sédentaire à actif et que déjà marcher un peu, un peu plus, un peu plus, ça fait une différence. Il souligne également l'importance de l'entraînement en endurance. On parle d'efforts aérobiques pour la santé cardiovasculaire. On a parlé tantôt des risques vasculaires. Puis de l'effet positif de l'entraînement en résistance, ce qui va avec les données de l'OMS également. Puis il mentionne que c'est intéressant que ce soit combiné avec un entraînement en endurance. Quand on va au niveau de l'alimentation, l'OMS a étudié tous les liens potentiels entre un panoplie de suppléments vitaminés, ne prouve pas d'efficacité, entre ces jajouts-là, puis un quelconque effet au niveau de la santé mentale. Par contre, ce qu'on réussit à mettre en évidence, c'est que le meilleur équilibrage des groupes d'aliments, c'est important. Puis ce qui est suggéré comme modèle, c'est la diète méditerranéenne, qui est considérée comme une action valable. Je dirais que c'est le « est susceptible ». Trouver la recette magique, mais celle qui semble le plus près de donner des effets, c'est la diète méditerranéenne. Et dans vos notes en bas de page, j'ai mis une référence de Diabit Québec sur la diète méditerranéenne qui peut être intéressante à consulter. Nos experts d'ici, c'est Dr. Martin Junot. Sans doute que plusieurs d'entre vous, c'est un nom qui vous dit quelque chose. Il est souvent dans les médias. Lui, ce qu'il nous rappelle, c'est à quel point les choix alimentaires influencent le risque cardiovasculaire. Il nous rappelle que, même si les traitements médicaux et chirurgicaux réussissent à contrôler la maladie coronarienne, qui est une maladie des vaisseaux, ça n'arrête pas la progression, ça ne prévient pas et ça n'arrête pas la progression, mais que s'ajuster au niveau alimentaire, ça va réussir à prévenir, à arrêter la progression. Donc là, on comprend que l'alimentation, on est en amont, on a une prise d'angle qui est intéressante. Quand on va au niveau des interventions efficaces, au niveau de la stimulation cognitive, actuellement, on n'est pas capable de faire de lien direct. C'est difficile. Ce qu'on a comme matériel, c'est les effets, les liens faits entre la scolarité précoce, les niveaux de diplomation et les effets sur le déclin cognitif et les démences, mais on n'est pas capable d'avoir une recette magique. Et c'est surtout difficile, on vient venir à la prochaine pour l'entraînement cognitif. Nos experts québécois, la personne qui est venue présenter, c'est Dr. Sylvie Belleville. Ce qu'elle souligne, elle, c'est que les personnes qui ont des activités qui sont considérées comme cognitivement stimulantes, donc qui nous amènent un peu ailleurs, qui font travailler, des lectures, visites de musées, mots croisés, échecs, jeux. Il y a souvent dans les exemples, l'apprentissage d'une langue aussi, c'est compliqué, il faut travailler. Moins de risque de démence de type Alzheimer et globalement, moins de déclin cognitif. Je dirais qu'entre 2017 et 2020, de plus en plus, l'ensemble des informations liées à l'amélioration des atteintes cognitives ont maintenant inclus le déclin cognitif. C'est intéressant parce que ça touche tout le monde. Donc, un retard ou une diminution également du déclin cognitif, pas seulement des démences. À l'heure actuelle, les données sont encourageantes, mais ils sont insuffisants pour entreprendre une campagne de santé publique pour le recours à des programmes d'entraînement cognitif pour les raisons que je vous ai mentionnées. C'est très ciblé. Souvent, les évaluations sont faites à courte durée et on n'est pas capable de faire la transposition dans nos besoins de la vie courante. Quand on va au niveau de la participation sociale, l'OMS l'a davantage étudié sous un angle, probablement parce qu'il y avait plus d'études sur cet angle-là, l'angle de l'engagement social. Et pour ce volet-là, elle est capable de mettre en évidence un effet neuroprotecteur, à la fois sur le déclin cognitif et la démence. et elle rappelle que c'est aussi un important prédicteur de bien-être tout au long de la vie. Tu sais, au niveau de la... Quand on parle de participation sociale, des éléments de persévérance et de bien-être, bien, ça joue sur l'adhésion. À l'inverse, bien, le désengagement social va placer les personnes à un plus haut risque de troubles cognitifs et de démence. Si on va voir ce qu'en dit notre experte québécoise sur le sujet, Docteur Levasseur, bien, elle a plus orienté ses travaux sur qu'est-ce qui influence la participation sociale. Et c'est ce qu'elle a partagé à l'occasion de cette journée-là. Donc, il y a des éléments individuels, le genre, le groupe d'âge, le réseau, la présence de permis de conduire. Mais il y a énormément de facteurs liés à l'environnement. Alors, la proximité des ressources récréatives et sportives, la présence de bancs qui permet, non pas seulement de se reposer, mais de placoter des gens, surtout s'il y a des vents aussi face à face, la convivialité de l'environnement piétonnier, la présence de soutien social, les modalités de transport, le transport collectif. Donc, la sécurité qui fait qu'on va sortir puis qu'on va rencontrer du monde. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être travaillés au niveau de l'environnement qui vont faire en sorte qu'on va avoir plus d'occasions d'interagir avec d'autres personnes. Donc, c'était un peu le topo que j'avais à faire sur l'état des connaissances à ce jour-ci. Puis, je laisse la parole à Cynthia qui va vous parler de ce projet-là. Donc, le projet de santé cognitive, je vais commencer par vous présenter en quatre points. Tout d'abord, les principales composantes, les critères de sélection des directions régionales de santé publique, les paramètres du projet et les stratégies de soutien. Donc, avant de commencer, je dirais que le projet de santé cognitive, c'est un projet, c'est une thématique qui est quand même assez nouvelle. Donc, les études à ce niveau-là débutent. Donc, on ne sait pas, il y a une panoplie de choses qui sont en développement, d'études qui sont faites à différents niveaux. Donc, le projet vise à outiller les intervenants pour qu'ils puissent mettre en place des interventions qui peuvent être le plus efficaces possible. Cela dit, pour le projet de santé cognitive, il y a eu la sélection de quatre directions régionales de santé publique. Après ça, ces directions de santé publique, là, ont comme mandat d'engager des chargés de projet. Il y en a certains qui sont déjà en oeuvre, d'autres endroits, ça va venir sous peu. Et le rôle des chargés de projet va être de mobiliser les partenaires et collaborateurs de chaque territoire. Les chargés de projet vont aussi déterminer et mettre en oeuvre les interventions en fonction de leur population, en fonction du fonctionnement des différents, du fonctionnement qu'ils ont avec les différents partenaires et collaborateurs sur leur territoire. Ils vont rapporter les thématiques qui sont d'intérêt pour eux. Leurs bons coûts, leurs difficultés vont être discutées afin de trouver ce qui fonctionne sur chacun des territoires pour pouvoir mettre en place des interventions prometteuses et efficaces. Les productions scientifiques de l'INSPQ vont être élaborées en fonction des besoins des directions régionales de santé publique. En ce qui concerne les critères de sélection, c'est important d'avoir une bonne représentativité, donc d'avoir des milieux autant urbains que ruraux. On voulait aussi avoir un certain niveau d'engagement au niveau des directions de santé publique. Il y a certaines directions de santé publique qui étaient déjà engagées soit au niveau du vieillissement de santé, soit au niveau de la santé cognitive en tant que telle. C'était des éléments qui ont favorisé leur participation au projet. L'existence de structures et de modalités de fonctionnement, de lieux de concertation dans les différentes régions était un élément aussi considéré et la mobilisation des partenaires régionaux. En ce qui concerne les paramètres du projet, c'est important de bien comprendre qu'on veut agir en amont, donc avant qu'il y ait le développement de troubles cognitifs et de troubles cognitifs majeurs. On veut agir aussi selon l'approche populationnelle, donc toucher le plus grand nombre de personnes possibles et on veut surtout éviter d'accentuer les inégalités sociales de santé. Le projet ne vise pas nécessairement à les diminuer, mais ça va être important de faire en sorte de ne pas les favoriser, de ne pas les augmenter. Comment on va faire? En fait, ça va être d'intervenir sur les environnements favorables qui vont être liés aux quatre facteurs de protection. On va se concentrer sur les interventions préventives pour toute la population, non pas sur les interventions à visée curative ou qui s'adressent à une population avec une maladie donnée. Finalement, on va privilégier les interventions multifactorielles, soit celles qui vont toucher à l'activité physique, à la stimulation cognitive ou à la saine alimentation et à la participation sociale. Donc, un exemple pourrait être d'intervention au niveau de la saine alimentation et de la participation sociale pourrait être la mise en place de jardins collectifs, de jardins communautaires où il va y avoir votre question à la fois de l'alimentation et d'échange entre les différents participants. Finalement, je le répète, la co-construction avec les régions est très importante, donc on veut absolument que le projet soit utile aux directions régionales de santé publique, d'où le fait de travailler conjointement avec eux. Les stratégies de soutien qui ont été établies, il va y avoir des veilles scientifiques. Veilles signalétiques et synthétiques une dizaine de fois par année. Je vous inviterai à vous abonner aux veilles. Il y a déjà des veilles qui sont disponibles. Vous voyez l'adresse à l'écran. Vous pouvez vous abonner dès maintenant en allant à cette adresse-là. La page de santé cognitive est également disponible. L'ensemble de l'information, que ce soit la présentation d'aujourd'hui, le PowerPoint, la vidéo, va se retrouver à cet endroit-là. Les synthèses de connaissances des sujets restent à définir en fonction des besoins des régions. Il devrait y en avoir trois produits durant le projet. Quant aux outils de transfert de connaissances, on estime à quatre projets, soit des webinaires ou des courses de documents synthétiques, dont deux seront présentement en production. Pour les stratégies de soutien, il y a aussi un accompagnement individualisé avec chacune des directions de santé publique qui va être mensuelle. Des groupes d'échange déchargés de projets trois fois par année pour partager les savoirs et les expériences et une évaluation du projet. Évaluation qui va concerner autant la mobilisation que la mise en œuvre des actes. sur ce, je vais essayer de conclure et par la suite, on va passer à la période de questions. On comprend qu'on est dans une thématique relativement nouvelle. Comme je vous le mentionnais, en 2012, on parlait de démence, en 2015, en 2014, il commence à y avoir des synthèses de naissances qui s'intéressent davantage à la santé cognitive, probablement parce que les démences sont incurables comme telles. Il faut agir différemment. Nos facteurs de protection ont été choisis pour être en lien avec les mandats des directions de santé publique. Les contenus sont basés sur des données probantes ou jugées prometteuses. Je vous ai mentionné à quelques reprises que c'était un secteur qui était en voie de développement, que des assises qui sont plus solides, des assises qui font sens, mais que parfois, les éléments de… comment on appelle ça? Que d'avoir une preuve très, très, très solide est difficile, notamment à cause du délai imposé par le 15 à 20 ans de préparation silencieuse de ces processus-là. Le projet d'intervention, dans le fond, il vise à déterminer ce qu'on peut mettre en œuvre qui va améliorer l'adhésion ou l'utilisation de ces… l'adhésion ou l'utilisation de facteurs de protection dans le contexte actuel en tenant compte, en essayant de stimuler cette mise en œuvre-là par des savoirs qui vont être régulièrement partagés au cours du déroulement du projet comme tel. On est avant-garde ici. Donc, on passe à la période des questions. Je vais vous laisser le temps de rédiger vos questions dans la conversation et je vais prendre… je vais commencer par certaines questions qui avaient été posées précédemment. Donc, il y a Annie Gauthier qui se demandait s'il y avait un seuil temporel, donc un moment dans le parcours de vie où, à partir duquel l'activation des facteurs de protection devenait comme trop tardive pour apporter des bienfaits. Ça nous a jamais été… dans les études, c'est pas un élément auquel on fait référence, mais ce sur quoi on vient régulièrement, c'est l'importance d'agir avant 65 ans. Je veux bien croire que 65 ans plus de 20 ans, ça fait 85, mais on a des avantages à agir plus tôt dans la vie adulte. Puis moi, un élément qui m'a sensibilisée à l'importance de parler de santé cognitive et de parler de ces facteurs-là, c'est que souvent en santé publique, on cible des sous-groupes de populations, on s'intéresse beaucoup à la population des enfants et des adolescents, on s'intéresse beaucoup à la population des jeunes parents et plus tard dans la vie, on s'intéresse aux personnes âgées qui commencent à avoir des incapacités. Mais je trouve que ça perd… alors que dans les éléments de mortalité et de morbidité, déjà à partir de 50 ans, on est capable de voir qu'il y a des facteurs de risque importants qui commencent à laisser des traces. Ce projet-là permet dans le fond de rester sur le qui-vive par rapport à l'importance des facteurs de protection. Ça ne peut pas arrêter à 45 ans, il faut que ce soit tout au long de la vie. Donc, ce qu'on mentionne, ce n'est pas des choses qui sont inconnues, c'est des choses que l'on sait, mais qu'on active peut-être plutôt dans la vie. Il faut que ça demeure actif tout au long de la vie comme préoccupation. Ne pas être sédentaire, c'est important dans la vie. avoir une alimentation qui évite des effets dommageables, c'est important tout au long de la vie. S'inscrire en société parce que ça favorise ses adhésions, la persévérance. C'est plus la façon dont je vous dirais, je pense que ces processus-là qui se préparent à long terme, je pense qu'on les protège aussi en travaillant sur une continuité dans nos éléments de protection. Une autre question, une précision de la part de Nancy Schwinner. La prévalence de la démence varie-t-elle en fonction du revenu? Je n'ai pas l'information. Ce serait une information que je pourrais vérifier au niveau du Bureau d'information et d'études sur la population. Je ne l'ai pas vérifiée de façon spécifique. Est-ce qu'il y a dans les données est-ce que ces populations-là sont plus atteintes? J'aurais tendance à penser probablement si c'est associé à moins de stimulation intellectuelle, c'est sûr. Pas intellectuelle, cognitive, c'est sûr, mais je n'ai pas de chiffre exact. j'étais en train de repenser, écoutez, je suis en train de revenir dans la première synthèse que j'ai vue en 2015. C'est des facteurs qui jouent, mais je ne suis pas capable de vous donner de précision sur la manière. Je suis désolée. Donc, on va aller fouiller à la question. Il y a Édith Gilbert qui aurait deux questions. La première étant, est-ce qu'il existe des tests facilement accessibles pour vérifier la présence ou non de déclin cognitif? Écoute, moi, ce que je connais, c'est qu'il y a des tests qui sont faits au niveau du cabinet de médecins qui permettent de vérifier si on a des réflexes cognitifs qui sont pertinents donc qui sont assez communs. Le test m'échappe parce que je prends une clinique, mais il y a effectivement des tests qui sont assez simples à administrer qui permettent de savoir qu'on est dans un registre de cognition qui est fonctionnel comme tel. Pour les troubles cognitifs, si on veut faire un diagnostic précis, ça demande des investigations plus importantes au niveau du cerveau comme tel. C'est plus complexe comme démarche. Et quant aux tests pour le déclin cognitif, est-ce que les chercheurs en santé publique vont rendre disponibles de tels tests pour la population? Non, ce n'est pas dans la visée. Je n'ai aucune connaissance de ça. Je pense que quand on parle de tests, on n'est pas au niveau populationnel, on est plus au niveau clinique ou des gens qui s'inquiètent ou des gens de l'environnement de la personne qui s'inquiète et à ce moment-là, on va l'objectiver de façon particulière. Comme je l'ai mentionné, au même titre que des diminutions de performance au niveau physique, de la même façon, on observe ça au niveau cognitif, mais ça se fait de façon très graduelle. Ça s'établit sur quelques dizaines d'années, donc on est capable de fonctionner normalement malgré cela. Et en parlant d'âge, Annie Gauthier a une autre question dont je trouverais intéressant de comprendre comment les chercheurs en sont venus à établir une période d'évolution à Bobry de 15 à 20 ans. C'est une bonne question. Je ne vais pas la répondre. Je sais que c'est présent dans tous les écrits, comme de quoi je réfléchis, je ne sais pas des choses, mais j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, ils se sont dû s'apercevoir quand ils ont regardé les liens entre, je parlais tantôt d'hypertension, d'hypercholestérolémie et de poids, probablement qu'ils se sont aperçus qu'il y avait une période qui était faussée, que ça ne marchait pas, les améliorations correspondaient à quand même la présence de risque. C'est peut-être de là qu'est venue une compréhension plus précise de cette présence de périodes silencieuses. Vous me faites sourire parce que j'ai vraiment travaillé très fort pour bien maîtriser le contenu des synthèses que j'ai utilisé pour réaliser le document dont je suis l'auteur. Mais ces documents-là n'allaient pas dans ce détail-là. Donc, merci beaucoup pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la présentation, la santé cognitive ou qui mériterait d'être précisé ou concernant le projet en tant que tel? On a encore un peu de temps pour en prendre quelques-unes. Merci. 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 Chose certaine, nos facteurs de protection liés à la santé cognitive sont aussi des facteurs de protection pour la santé cardiovasculaire. Donc, c'est intéressant parce que c'est aussi des facteurs de mortalité et de morbidité. pour répondre à la question de Nancy Chouinard, les quatre, je ne l'ai pas précisé au préalable, mais les quatre directions de santé publique impliquées sont celles du Borsin-Laurent, de la Mauricie et du Centre du Québec, de l'Abitipité-Mescamingue et la Montérégie. Donc, évidemment, le Borsin-Laurent travaille la santé cognitive depuis quelques années déjà. Les autres ont pu le travailler et ont un intérêt au niveau du vieillissement en santé. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions à ce moment-là, on va passer à l'évaluation. Donc, le lien pour l'évaluation va être mis directement dans la boîte conversée et on vous inviterait à compléter dès maintenant si possible. Je pense que si on continue sur l'autre diapo, on voit à la fois leur appel sur le formulaire d'évaluation, nos adresses courriels à l'une et à l'autre et si on continue, on a les documents de référence, les documents d'ancrage avec les liens pour aller les chercher. On a la synthèse qui a été faite en 2017 et si on poursuit, on a le document de l'OMS et on a le résumé qui a été fait de la journée annuelle de santé publique 2018. On a en fait, je dis le résumé, mais on a l'accès au contenu des présentations de toute la journée et à la fin, on a accès à un résumé qui a été fait des différentes présentations. Donc aujourd'hui, c'est un début, c'était une première, le lancement du projet. Merci beaucoup de votre présence, de votre intérêt pour ce projet-là et on vous incite fortement à aller vous abonner à la veille afin d'avoir accès à l'ensemble d'informations qui vont être rendues disponibles au fur et à mesure que le projet va évoluer. Donc encore une fois, merci beaucoup et bonne fin de journée. Bonjour à tous, merci d'avoir été aussi attentifs. Merci.